Cette scène a été captée en août 2021, à Terrebonne. On voit un véhicule circulant à 148 km heure dans une zone de 50, happé de plein fouet une voiture à l'intersection. La victime, André Lavergne, un père et grand-père de 55 ans, n'a eu aucune chance. Son véhicule a été projeté dans un cabanon. Son décès a été constaté sur place. La négligence de monsieur est à un niveau très avancé. Vendredi, le conducteur Michael Saint-Denis-Vaudry a écopé d'une peine de 4 ans et 8 mois de prison, suivant une suggestion commune des partis. L'accusé avait plaidé coupable à une accusation de négligence criminelle causant la mort. On parle d'une vitesse à laquelle il circulait trois fois la vitesse permise. On parle du fait que monsieur conduisait alors que son permis était suspendu administrativement par la SAC. C'est un délire puis c'est très grave. En entrevue à TVA Nouvelles, la conjointe de l'accusé souligne les remords exprimés par ce dernier. Oui, il y en a beaucoup, puis des gros remords. Ils ont fait des cauchemars. Et la famille, je la trouve très, très résiliente. Puis j'étais avec eux malgré tout, là. Parmi les facteurs atténuants, la thérapie fermée de 6 mois qu'a suivi l'accusé, en lien avec ses problèmes de toxicomanie. Je suis confiant, moi, que la peine d'incarcération qui a été imposée par Mme la juge va lui permettre de réfléchir sur les événements dramatiques dont il est à l'origine. En salle de cour, la juge a remercié la famille de la victime pour leur témoignage qu'elle a qualifié de troublant et bouleversant. Elle a dit souhaiter qu'ils puissent désormais vivre leur deuil, plus paisiblement. Toute l'émotion de leur témoignage à la dernière date, toutes les conséquences que ça a causées. Donc, clairement, ils ont fait preuve de résilience. La poursuite demande une interdiction de conduire pour l'accusé à sa sortie de prison. Ce qui est recherché par la poursuite à sa sortie de prison, c'est entre 4 et 5 ans d'interdiction. Michael Saint-Denis-Vaudry doit revenir devant le tribunal en novembre prochain. Elisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Laval.